salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de one punch man world dont vous le savez j'en avais déjà fait une vidéo il ya presque un mois je ne dis pas de bêtises ça remonte au 17 voire le 18 juillet quand j'ai tourné la vidéo est récemment un événement en chine qui s'appelle le china joy event china joy event et regroupe un peu les animés et tout et qui présente un peu leur futur projet que ce soit en animé que ce soit en jeu vidéo jeu mobile et que c'est à leur merch etc et là justement fin d'année enfin fin de du mois dernier ils nous ont présenté du gameplay avec un centre du jeu on va aller voir ça ensemble d'ailleurs le jeu a été annoncé en global et en français une version pc et une version androïd ios let's go je m'en donne juste un peu le son ça c'est l'ultime on va revisionner un peu ils vont ils ont vraiment très très bien travaillé ou pour vous dire le jeu est en développement depuis maintenant presque trois ans il a été annoncé une version chinoise il ya environ deux ans et ils ont eu les droits il ya environ deux ans et demi trois ans et après justement ils ont reporté le jeu ils ont des les jeux par rapport à ils n'étaient pas satisfaits de la qualité de jeu que ce soit sur le contenu le gameplay ou encore les graphismes bien sûr il ya d'autres vidéos derrière que je vous montrerai juste après et là on va analyser étape par étape justement que le gameplay de genos nous propose là on attaque sur la taxe fait d'ailleurs la taxe fait c'est pour moi pour ma part on m'a part on m'a part ce petit passage là où il balance son coup pour justement proc la taxe fait pour moi c'est un petit mélange entre trois jeux le premier c'est naruto storm le deuxième la saga des sommes simple dans le même délire au moins tu sais tu passes et le troisième et m'a chasse rong et 0 Et comme je vous l'ai dit ça c'est vraiment une version pc et le jeu est vraiment très 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 promoteur le jeu graphiquement il envoie des patates maintenant on va savoir un peu le gameplay mais au retour au vu des retours que j'ai et que j'ai pu lire j'ai pu lire pour la version chinoise le jeu est vraiment très très bien attendu cette fois ci nous allons voir le gameplay d'un autre personnage il s'appelle qui s'appelle atomic samurai comme vous le savez la version globale est gérée par crunch roll et a plus japan ils ont un peu détruit la version glow enfin ils ont énormément détruit la version globale de mhs rong et 0 et d'autres jeux mais on va leur laisser une autre chance pour voir qu'ils vont faire sur la façon économique plutôt sur le système économique du jeu ça sera différent dans tout cas en jouant aux deux versions pour le moins concernant la date on n'a pas encore de date officielle mais vu que ça fait quasiment trois ans qu'il est en développement je pense que le jeu a de grandes chances de sortir en fin de cette année repartons un peu sur l'analyse du gameplay de anna et de atomique samouraï il a un gameplay vraiment un peu atypique mais très stylé énervé on va repartir sur le début et l'auto attaque ok une délire de croix l'attaque en croix un dash en avant qui ok qu'on va trois coups je crois si j'ai pas de décision on retourne un peu bien de coups ou là quatre coups plus quatre coups plus qu'être ok huit coups au total il a également une parade le perso je crois que la parade lui est propre hein c'est un truc qu'on voit que chez lui on ne voit pas chez jenna c'est qu'on a pu voir dans la dernière vidéo que j'ai tourné sur le jeu comment il est stylé par contre aucune attaque qui se charge c'est une sorte de parade on tourne un peu en arrière c'était là c'était là voilà là oui c'est une délire de parade chargée et on voit une save deux coups de katana vraiment s'il est vraiment pas malin le père le gameplay du perso est vraiment pas mal on va bientôt voir le coup spécial d'ailleurs alors est ce pas comme vous avez vu j'ai pas fait l'analyse du système de du gameplay mais c'est c'est très très basique on a trois coups avec plus avec un système de combo qui se suit qui permet de débloquer un autre par exemple là on va aller voir voilà par exemple là on passe de ça à ça ça fait deux coups on va dire qu'on a au total 4-5 boutons et différents combos à mettre en place enfin je dirais 4 différents combos à mettre en place suivant les compétences voici le coup spécial l'ultime c'est vraiment pas mal ok et cette fois ci on va aller attaquer la copse enfin c'est pas dit que c'est de la copse mais ça m'a l'air ça m'a l'air du coup là on a genus on a angel je crois qu'il s'appelle angel de prison j'ai oublié son blaze mais voilà le gars avec la prison mais voilà le gars avec la prison et lui qui a le gameplay un peu à la Hoursop après je pense pas que lui ça soit un SSR ça serait un peu débile de le présenter comme un SSR comme vous avez vu le boss a littéralement on va avancer un peu parce que ça va être long on bat juste un peu le son on bat juste un peu le son mais le boss a quand même 20 bar de vie en cop là il va bientôt utiliser son attaque SP on va voir un peu ce que ça va donner voilà vraiment graphiquement le gameplay et tout ça m'a vraiment très prometteur par contre le contenu le côté économique du jeu on a pas trop d'informations là dessus et faudra faudra voir comment en fait ils vont adapter ça pour le contenu parce que en soit la licence elle a pas beaucoup de personnages elle a vraiment même si on compte les différentes versions on dépasse pas 90 personnages et après c'est un jeu chinois du coup on pourrait dire aller 2 unités par par mois avec des persos collab ou des persos uniques et on pourrait aller on pourrait partir sur 120 à 130 persos 2 à 3 persos par mois ouais ils peuvent ils peuvent atteindre 3 ans facilement il reste à voir le contenu le contenu de guild le contenu pvp le contenu pve également et si le jeu va pouvoir rivaliser avec les futurs autres jeux que ce soit 7-des-origines solo leveling bleu 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 sol résonance etc etc sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace on